Hello les gens, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais ouvrir mon premier café. Et on va le faire avec une fille super sympa, une petite brune aux yeux bleus, qui va tout nous expliquer. Super ! Vous avez ouvert un nouveau café. Je m'appelle Anne et je vais vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Merci Anne, heureusement que tu es là. Alors, déjà, il va falloir qu'on installe notre petit café. C'est un peu comme dans les Sims. Il va falloir faire un peu de nettoyage. Ça, ça a l'air d'être quoi ? Ça a l'air d'être la caisse, ça ? Voilà. Ensuite, il nous faut des tabourets de bar. Ah, ça c'est pour les tabourets de bar. Ah, ça c'est un bar. Ah oui, mais alors le bar qui est dans l'entrée, c'est peut-être pas l'idéal. Machine, ok. Est-ce que les gens vont pouvoir rentrer avec le truc juste là ? C'est horrible. Ah oui, d'accord, elle arrive, elle s'assoit direct. Ok, je n'ai rien dit. C'est l'air d'être cool. Je pensais que c'était genre une caisse, il fallait que je la mette à l'entrée, mais pas du tout. Le premier client vient d'arriver. Pour réussir, vous devez connaître les désirs du client. Parlez-lui et demandez ce qu'il veut. Eh, je veux un thé. Bienvenue dans notre café. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une tasse de thé. Super. Je vous apporte ça tout de suite. Salut. Tu as l'air si triste. Non, que désirez-vous ? Thé. Ok, excellent. On va aller lui apporter ça. Oui, non, parce qu'il faut faire la conversation, mais il ne faut pas être trop intrusif non plus. Très bien, Thé. Appuyez sur l'employé ou sur la pièce pour récupérer la recette. Yes, on vient de gagner 2 dollars. Salut. Pourquoi tu as l'air si triste ? J'ai envie d'une glace. Oh, Coco, t'as voulu une glace. Bon, on va juste la mettre à la glace. Glace à la vanille, c'est ça. Moi, je ne voulais pas rentrer dans sa vie privée, mais en fait, t'as pas du tout. C'est juste qu'elle voulait une glace. Quand une pièce de monnaie apparaît au sud de l'ampolée, il appuie sur celle-ci. Très bien. Je vais sûrement l'amener ici. Oh, elle va ramener des copines. Trop bien. Est-ce qu'on peut modifier un peu les choses ? Ça, c'est le niveau. Là, on a de la glace, là, on a du thé. Voilà, là, ça se prépare. Ça se prépare une petite glace aussi. Oh, il y a une petite mamie qui débarque, là. Je finis dans 5 minutes. Ok, est-ce qu'on ne se rachèterait pas ? Des comptoirs de bois, bar, histoire que les gens puissent s'asseoir. Ou je vais à la one again, mais un petit tabouret aussi. Voilà. En fait, s'ils ne peuvent pas s'asseoir, les gens ne peuvent pas rentrer, c'est un peu dommage. Si elle veut un thé, c'est génial, il est déjà prêt. Bonjour, madame. Good morning. Bonjour. Appelez-moi simplement Margaret. Vous savez, j'ai connu les meilleurs restaurants du monde, mais je plais encore plus chez vous. Merci. Et tant qu'il n'y a pas faute, je pourrais toujours venir ici, passer un moment, bavarder un peu. Sinon, je n'ai personne à qui parler. Et votre famille, vos amis ? Je n'ai plus de famille. Et mes amis ? Il vaut mieux les avoir en photo qu'en pension. À chaque fois, elles me vident le frigo. Bref, je suis toute seule. Et qu'est-ce que vous aimez manger ? Oh, j'adore les petits gâteaux. Les cupcakes. Vous n'avez pas peur de prendre des kilos ? Les scientifiques ont découvert que les personnes en surpoids vivaient plus longtemps que ceux qui faisaient attention à leur lit. Ok, bah écoute, c'est parti pour les petits cupcakes. Plus le niveau de prestige du café est élevé, plus le jeu devient intéressant. Vous avez de nombreux clients qui vont vous raconter leur histoire. Vous allez accéder à de nouvelles machines et recettes. Parfait ! Remplissez les demandes des clients. Elles donnent beaucoup de prestige. Vous pouvez gagner un peu de prestige pour le servir des clients, ainsi que pour l'achat de matériel et mon billet de décoration. Elle demande un thé. Guten Tag ! Bonjour ! Que désirez-vous ? Un thé ! C'est parfait, il est prêt, il est chaud. Il est bon. Non, parce que je voulais pas qu'il refroidisse. C'est un peu dommage. Voilà. On va faire un petit nettoyage de la table. Margaret, une dame âgée, solitaire, qui aime le café et les potins. Elle dit aimer beaucoup les cupcakes. Elle vous a demandé de les rajouter dans le menu, pour la satisfaire. Ok, donc il faut qu'on achète une vitrine de cupcakes. Allez, on pose. On achète les cupcakes. Voilà, on va lui faire plaisir. Oh, elle va être contente avec des petits cupcakes. Allons la voir. Maintenant, nous avons des cupcakes. C'est parfait ! Vous savez que les cupcakes et les hommes ont en commun ? Non. Ce serait dommage de s'en contenter d'un seul. Oh, la coquine ! Elle voudrait deux cupcakes. Bon, déjà, on va lui en donner un. Eh bien, ce que je veux, c'est l'amour et la richesse. Mais maintenant, une petite glace à vanaphanie me ferait plaisir. Eh bien, c'est parti pour une petite glace à vanaphanie. On va avoir le menu de fixer le prix des produits. D'accord, donc on peut augmenter. On peut mettre par exemple à 2$ les cupcakes. À 1,20. On va augmenter un peu les prix, mais gentiment, quoi. Voilà. Ça sert à rien de les augmenter trop non plus. Machine à expresso. Allez, on met une petite machine à expresso. Moi, je mets tout, moi. Je veux que les gens se sentent à l'aise, qu'ils aient vraiment tout ce qu'il faut. Ah, on n'a pas encore d'argent. On va patienter. Il faut attendre d'avoir des clients. Ça tombe bien. Nous avons une nouvelle cliente qui débarque ou une ancienne à voir. Est-ce qu'on a assez, par contre, pour racheter des tables ? Bonjour. Salut. Que désires-tu ? Un cupcake. Très bien. Je t'amène ça tout de suite. On prend le petit cupcake. On va le servir. Voici votre commande. Tout beau, tout chaud, le petit cupcake. On a assez pour rajouter une table. Ça tombe bien. Même si elles sont super mal placées, les tables. Autant pis. On va mettre une table, un petit tabouret. Et comme ça, on va avoir de l'argent en plus. Parce que maintenant, nous avons Watson Holmes qui vient de débarquer. Salut. Bonjour. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Non. Mais... On va corriger ça tout de suite. Je suis un agent de police. Mon nom est Holmes. Non. Watson. Watson Holmes. Oui, avec un nom comme ça, j'étais prédestinée à devenir enquêteur. Et notre café, comment vous le trouvez ? Hum, à vrai dire, j'ai du mal à apprécier. Après une nuit de permanence, mes paupières sont lourdes. Il n'y a qu'une tasse d'expresso qui peut me sauver. Vous avez une machine à expresso ? Non. Euh... Voulez-vous faire, lorsqu'il n'y a pas assez d'argent pour en acheter une ? Ah, vous pouvez économiser de l'argent en attendant d'en avoir assez, mais il vaut mieux compléter la somme manquante avec des diamants et obtenir tout de suite ce que vous voulez. Voilà, prenez des diamants, cela devrait suffire pour la machine. Ah ouais, le gars, il veut sa machine directe, il me donne des diamants, quoi. Bon bah, let's go. On va mettre des diamants. Eh bien, c'est bon, monsieur, si vous voulez votre petit expresso, je me mets en route, il n'y a pas de soucis. Installez-vous, on va vous servir ça. Hi ! Police nationale, bonjour. Bonjour, Watson. Nous avons maintenant de l'expresso. C'est parfait. Sinon, je vais m'endormir. J'ai trop de travail ces derniers temps. Ok, on vous amène ça dès qu'il est prêt. Police nationale, bonjour. Que désirez-vous ? Thé, glace à la vanille. Très bien, je vais vous amener ça tout de suite. Il veut quand même un thé, un expresso et une glace à la vanille. Je ne plaisante pas, le gars. Je vous amène tout ça. Expresso et double expresso. Allez, on débloque le double expresso. Ah non, on ne peut pas encore. On n'est pas assez riche pour débloquer le double. On y va par étapes, je trouve que déjà, on vient d'ouvrir. On a quand même du cupcake, du thé, du café, de la glace. Ça va. Tiens, tiens, un petit nouveau. Bonjour. Bonjour. Nous n'avons pas eu la question de se rencontrer. Un instant, s'il vous plaît. Je vais consulter ma liste de contacts. Non, nous ne sommes pas rencontrés. Ravie de vous reconnaître. De vous connaître. Je m'appelle Guillaume. Que pensez-vous de notre café ? J'ai l'impression qu'il n'est pas réel. Comment ça ? Non seulement le café. Mais tout autour. Comme si nous étions dans un logiciel. Ah, oui. Vous êtes un personnage de jeu ? Je le savais. Et comment faire pour gagner ? Créer le meilleur café ? Cool. Je ne dirai à personne que c'est un jeu. Ça va être amusant. Ok. C'est comme ça que les geeks sont représentés. Sympa pour nous. Ça. Je ne me considère pas comme ça. Bonjour. Voici votre commande. Bon appétit. Oui. Nous menons une enquête auprès de nos clients pour savoir s'il manque quelque chose. Il manque un processeur CES, cœur, pour mon ordinateur. Et dans votre café ? J'aime le thé à l'anglaise. Pouvez-vous me faire une tasse de thé pour le préparer ? Vous avez besoin de lait. Nous n'avons pas de lait. Merci. J'aime beaucoup le rajouter dans le thé et le café. Ah, juste le lait ? Sans rien ? Je le déteste. Ok. Et on ne va plus pouvoir acheter du lait, non ? Réfrigérateur pour lait. Ça coûte cher, hein ? Allez, on pose le réfrigérateur pour lait. C'est un réfrigérateur juste pour le lait. Bon, ben, on va aller le voir. Thé à l'anglaise. Rassembler les bons ingrédients. Thé plus lait. Ok, thé à l'anglaise. En même temps, moi, je ne bois que des thés à l'anglaise. J'adore le thé avec un nuage de lait. Tiens, tiens, Josiane est revenue. Bonjour, que désirez-vous ? Un thé. Ok, c'est parti. On lance la machine. On va récupérer le dollar, c'est bien. Vous pouvez gagner un peu de prestige pour le service des clients, ainsi que pour l'achat de matériel de mobilier de décoration. Le thé est en route. Alors. Bonjour, nous avons maintenant un thé à l'anglaise préféré. Très bien. Voici pour vous un cadeau simple. Les cadeaux peuvent contenir de l'argent de diamants. Ils peuvent aussi contenir des épices, qui seront très utiles au niveau 5. Merci, nous allons faire un beau cadeau. Allez, ouvre le cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Un peu de sous, un peu de sous. Des diamants. On a des clients généreux quand même. Je leur fais un café, ils me donnent des diamants. La vie est belle. Ah, on a une nouvelle cliente. Va falloir abréger. Bonjour, une tasse de café ? Avez-vous du café américain ? Si oui, je reviendrai chez vous plus souvent. On pourrait peut-être rajouter tout simplement de l'eau dans l'expresso ? Ah non, sûrement pas. Ça ne se fait pas comme ça. L'arrière-goût n'est pas le même. Ok. Bonjour, comment allez-vous ? J'attends avec impatience que vous me proposiez une tasse de café américain. Sinon, pour le reste, tout va bien. Ok. Tasse de café américain. Très bien. On développe le café américain. Alors, attendez. Parce que du coup... Café américain. Mais il est là, pourtant, mais on ne l'a pas. On n'a pas le petit café américain. Il nous manque la machine à café américain, je vous le dis, moi. Voilà, j'en étais sûre. Allez, on fait péter la machine café américain. Il ne ressemble à rien, notre truc. On a tout mis à la suite. Allez, la machine. Il y a même un télé-giseur. Et la télé tout. Voilà, on va vous le faire. Oh, merci. Après un café, je me sens mieux. Dommage que ça ne dure pas plus longtemps. Voici deux diamants pour vous remercier. Merci. On commence à avoir l'habitude des clients qui offrent des diamants là. Bonjour. Nous avons installé une machine à café américain. Super. Et vous ne pouvez pas rajouter simplement de l'enlop pour l'expression de faire un café américain. Si, mais on est quand même un établissement qui se respecte. La venteuse. C'est vrai. Ok. Café américain débloqué. On débloque avec du lait. Non. Trop tôt. On va peut-être se rajouter des chaises là à l'intérieur parce qu'on a encore des nouveaux clients qui débarquent. On a des habitués. Ce sera dommage qu'ils ne puissent pas venir. Pour l'instant, mon café est très très moche. J'espère qu'on va pouvoir modifier les choses après. Là, je mets tout le one again. Ah oui, on peut tout modifier comme ça. Cool. Ça veut dire que toutes ces chaises, je vais pouvoir les déplacer, les mettre là-bas et tout. Parce que là, ça fait vraiment... Ça fait grosse cuisine. Salut ! Marie, quelles sont vos boissons préférées ? J'adore le café et la glace. Et si vous les mélangez, vous suivrez ma boisson préférée. Le café au lait glacé. En échange, je vous donnerai volontiers de dire... Ok. Café... Et une glace. On enlève le thé. On enlève rien ? Non. On enlève ça. Il faut du café. Café et glace à la vanille. Purée, on peut en faire des mélanges. Il y en a qui veulent du café glace, du thé glace, du café au lait, du thé au lait, du... Ah ! Cha-cha-miau ! Café glacé, j'avais jamais entendu ça par contre. Oh oui, depuis deux ans, Margaret habite ici. Elle me bassine les oreilles avec des conseils de jardinage. Par contre, pas un mot sur le reste. Posez-lui des questions à propos d'un collier. Un collier ? J'ai vu un jour ce bijou sur elle. Il vaut la moitié de notre ville. Posez à Margaret des questions à propos de son collier et vous comprendrez ce que je veux dire. Ok. Salut ! Marie, rappelez-nous comment préparer un café au lait glacé. Il suffit d'ajouter un peu de glace à la vanille dans l'espresso. Et aussi du lait. Il me manque du lait. Et voilà ! Toujours plus ! Je vous donne tout ça. C'est génial, voilà ! Prenez un diamant et je vous serai utile. Merci ! Et bien, notre établissement est très charmant pour l'instant et je pense qu'on s'y plaît. Mais ça veut dire qu'il va falloir enquêter un petit peu sur nos amis et ça va être très très intéressant. Je pense que c'est pas si simple que ça. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous plaît. C'est sympa parce qu'on a un petit côté Sims, c'est-à-dire qu'on va quand même décorer notre intérieur, on va agencer un petit peu comme on veut notre restaurant. En même temps, on peut enquêter et on parle aux gens, on va pouvoir devenir amis avec eux, peut-être gagner de l'argent grâce à eux ou avoir des informations, je sais, les uns sur les autres. Et ça, c'est cool aussi. Donc, ce petit jeu, je le valide. Je le trouve très mignon. Si vous aussi, il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à le tester. Moi, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !